et bien bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui en tout cas moi ça roule alors on se retrouve sur destiny après longue absence qui n'est pas du tout dû de ma faute j'en suis désolé pour ceux qui attendaient des vidéos de ma part j'ai eu des petits soucis de pc mais je vais d'abord lancer une petite mission histoire de vous parler avec un petit gameplay de fond alors on va lancer une petite mission attendez je vais d'abord vous montrer je vais d'abord vous montrer mon personnage donc c'est un arcaniste un arcaniste niveau 27 bientôt 28 avec comme accessoire on a on a tout du légendaire et du exotique donc en armes j'ai la somme fictive en armes secondaires le plan c en armes lourdes j'ai les seins donc j'ai aussi le désir d'exot super lance requêtes légendaire en plan c que je raconte en armes secondaires j'ai un petit pompe que je n'utilise jamais je trouve pas du tout efficace et j'ai un petit fusil de précision très sympathique et en un principal j'ai aussi un fusil d'éclair que j'ai débloqué il n'y a pas longtemps donc je n'ai pas encore joué beaucoup avec tout n'est pas au max donc il y a encore des choses à améliorer sur chaque arme sauf le plan c qui est pratiquement à fond je pourrais le mettre à fond mais il me manque malheureusement des énergies d'ascension très dur très dur à trouver les énergies d'ascension j'en ai quatre il m'en faut six en casque j'ai le voile d'apothéose vous voyez je suis blindé en casque légendaire et j'ai le choix mais je vous avoue que l'exotique ici est plutôt sympa tout simplement parce qu'il a des capacités en plus donc vous voyez celui-ci il a trois capas donc les attaques de mêlée régénère à l'énergie des grenades vous récupérez des points de vie quand vous ramassez un or et vos points de vie sont régénérés lorsque vous activez votre super en plus il a un petit look sympa enfin un petit look sympa ça c'est particulier mais moi j'aime encore bien donc je le garde par exemple si je mettais celui-ci par exemple j'aurais une tête un peu s'il veut bien se ficher oui c'est une tête un peu je sais pas comment ce qu'on pourrait dire avec un petit voile brumeux là c'est particulier donc je n'aime pas trop donc je sais pas je vais peut-être les démanteler parce que quand on démantèle un objet n'importe quel objet en fait mais un légendaire on chope en général des matériaux mais c'est pas toujours le cas donc j'en ai déjà démantelé j'ai pas eu mes éclats d'ascension ça fait que j'hésite à les démanteler c'est quand même assez chelou à voir donc en gant j'ai le nirgalsamant 3 en armure de thor j'ai la robe de l'exode j'ai aussi la robe de la garde royale quand on remplit des missions de la garde royale donc c'était avant la mise à jour je vous poste ça un jour après la mise à jour maintenant les missions de la reine sont supprimés pour le moment en tout cas et on à la place on a on a pas de choses je vous montre après alors en petites chaussures légendaires j'ai les gold eclipse 6 et j'ai un petit brassard qui fait des flammes qui fait des flammes c'est trop mignon j'en ai d'autres aussi mais ça c'est quand on fait des missions de la garde ça c'est pour je me rappelle plus enfin soit ça c'est pour les fwc et ça c'est pour la nouvelle monarchie voilà donc ça on utilise pour monter les missions et les points de ces chausses respectifs j'étais en train de faire une mission donc je vais la faire avec vous donc j'ai reçu une mission exotique et vous voyez il fallait que je termine cinq assauts sans mourir donc je suis à quatre sur cinq on va faire le cinquième on va faire ça alors choisir destination on va faire ça en coop en coop avec des gens que je connais pas donc évidemment on a le choix et voyez ici l'équipement l'avant-garde l'honneur d'avant-garde plus 10 si on passe un peu plus dur au niveau 20 on gagne un petit peu plus un petit peu plus et quand on arrive au tigre de l'avant-garde on gagne des engrammes de cryptark et ce que j'aurais bien gagné parce que plus on a l'engramme de cryptark plus son niveau de cryptark augmente et plus on a de chances de choper du légendaire donc je joue qu'à celui là bon évidemment il faut pas mourir et vous avez quand même une chance dans cette mission là de mourir si vous faites un peu le con mais normalement ça devrait bien se passer j'aimerais bien faire l'assaut nuit noire de la semaine malheureusement comme celle sur celui ci le matchmaking est activé comme vous allez là dessus le matchmaking n'est pas activé donc malheureusement je sais pas jouer parce que mais tout seul c'est quasi impossible enfin quoi que la dernière fois que j'ai essayé j'avais un niveau 25 ou 26 et c'était vraiment trop compliqué d'ailleurs il est marqué périlleux donc il faut être plusieurs donc un à trois joueurs pour bien faire trois joueurs niveau 28 ça serait pas mal alors je n'ai pas dans mes collègues du jeu de personnes qui ont la ps4 et destiny en même temps donc malheureusement ça se fait pas et à chaque fois que les peu de personnes que je rencontre sur destiny jouent on n'arrive pas à se joindre en même temps pour le moment je ne le fais pas donc on va faire un petit tir de l'avant-garde c'est des missions aléatoires donc je sais pas sur laquelle on va tomber en même temps je vous parlerai un peu de mon absence je vais commencer tout de suite j'ai encore des choses à vous montrer ici un truc que je comprends pas c'est ceci les coques donc moi j'ai une coque commune il y a des emplacements et j'ai déjà vu des gars avec des coques de différentes couleurs mais je ne sais pas comment on fait pour les avoir ça ça serait la première question que j'aurais à vous poser et j'aimerais vraiment bien que les personnes qui jouent à destiny puissent me répondre là dessus c'est où trouver ses coques communes donc les coques il doit aussi à des coques communes et des coques rares qui sont en bleu et des coques légendaires qui sont en ouf je suppose et j'aimerais franchement bien les trouver histoire d'avoir un petit peu un petit peu tout les vaisseaux les vaisseaux je suis ici pour un moment qui est un rare c'est le vaisseau on les gagne en général dans les coffres en tout cas c'est là que je les ai eu ça ici revêtement d'armure j'ai un double banshee donc ça avec ça eu avec un code je vous mettrai les codes dans la description il y aura toute une série de codes pour ceux qui sont intéressés pour avoir des images pour comment ça s'appelle son bouquin sur le site bingui c'est pas le bouquin le grimoire le grimoire voir les images grimoire et vous aurez aussi des des comment ce que je veux dire ça des mais pour voir des revêtements d'armure je crois deux ou trois le double en chie par exemple ce sera gratos il suffira des entrées il faudra vous être inscrit sur pungie une fois que vous êtes inscrit sur pungie eh bien il y aura tout simplement après un petit peu d'attendre je veux pas m'amuser à tout ce que tu es cela directement tuer les croix un peu plus loin pour ses missions qui est ils sont plus là normalement ici à trois gros je m'en rappelle plus comme il s'appelle des chevaliers je pense mais ils sont pas là c'est pas grave ça nous fera gagner du temps alors on est sur la mission de la lune tout dans le fond dans le fond dans le fond des entrailles de la lune il y a un gros gros bestiaux attaché pour ceux qui ont pas le jeu il est plutôt impressionnant c'est pas la mission que je préfère encore mais bon ça c'est un des avantages du jeu c'est que vous faites souvent la même mission en tout cas pour le moment maintenant on attend tout ça avec impatience les éventuelles mises à jour qui pourront remettre un petit peu depuis moi je vous avoue j'ai joué pas mal dessus pour le moment j'aime bien ça m'occupe c'est d'année que j'aime d'ailleurs je vous avais dit dans ma vidéo précédente que je cherchais après un jeu sympa à faire et je veux dire que celui ci est très sympathique et que j'attendais avec impatience de le faire et je l'ai eu je crois un ou deux jours après la sortie et j'avais tellement hâte de vous faire une vidéo que j'ai geeky dessus pendant toute une soirée et toute une matinée et au moment j'ai voulu vous faire la vidéo et c'est là qu'il y a eu un petit couac c'est que mon pc a lâché donc j'avais dans mon pc j'ai un refroidissement liquide et cette connerie donc pour ceux qui connaissent un corsaire un corsaire pardon un corsaire h60 et cette bêtise à la visage de l'autre côté cette bêtise à lâcher ça fait que j'ai seulement récupéré mon pc hier donc c'est pour ça je fais une vidéo tout de suite donc je l'ai réinstallé hier remis les programmes réinstaller parce qu'évidemment il y a eu quelques petits visages à faire et directement je fais une petite vidéo donc c'est pour ça qu'il y a eu une attente assez longue et j'en suis navré pour ceux qui me suivent depuis un petit temps et que j'espère que je pense que quand même ça va faire quand même c'est plus moi que j'ai pas posté vidéo peut-être que c'est un capitaine ils sont assez solides ils se protègent les ennemis sont assez variés c'est assez marrant la suicide il va nous foncer dessus il n'a pas peur du combat il y en a il y avait même avec des épées qui font de sacrés one shot faire assez gaffe au début quand vous avez un niveau assez faible faire gaffe vraiment se planter ici je dois je dois pas mourir en fait j'ai quand même une arme assez assez grosse je dois dire je peux quand même aller dedans c'est pas c'est pas d'un plus dramatique mais je vais pas mourir il ya personne qui va moins de chape voilà on va dire ça comme ça je fais la petite mission elle va aller assez vite histoire de vous parler un peu l'histoire de me remettre dans la vidéo je vais aussi refaire pas mal des vidéos sur ce jeu je le sens bien j'ai des idées et à ce jeu m'inspire à le spectre celui-là est super désagréable par contre je vais essayer de le starter direct il y en a deux ils sont censés chelous ils sont chelous parce qu'ils envoient des rafales de trois boules et ces trois boulettes one shot pratiquement à celui-là va me faire mal faut que je l'enlève de là donc je vous disais un seul chevalier avec son épée celui-là il fait super mal on va attendre un peu de mon âgé remonte on va les prendre des ordres pour pouvoir relancer son super je suis pratiquement à fond de super c'est bien mes deux collègues joue pas mal ceci en ça dépend un peu aussi des gens avec qui jouer mais vous voyez je ne sais pas d'où il est venu ils ont un niveau assez élevé donc normalement il n'y aura pas de problème parce que vous pouvez faire cette mission si vous avez un niveau inférieur au niveau requis c'est pas un problème donc mais malheureusement les ennemis sur lequel vous jouez mais eux ils gardent le même niveau ils sont quand même on va essayer de repérer un pour voir il est niveau 24 si vous allez niveau 22 vous avez évidemment plus de chances de mourir ouais bon on est en coopération vous pouvez faire leur animé assez facilement c'est pas vraiment un problème je trouve le jeu magnifique il faut que tu meurs et toi aussi ça c'est caisse normalement la porte devrait s'ouvrir il reste encore un là bas on a encore l'air moi non non il y a quelqu'un qui est planqué quelque part annoncé la porte s'ouvre donc on a passé la première étape et là on est en route vers le boss qui est magnifiquement bien dessiné d'ailleurs je trouve super beau et c'est pas le plus simple franchement c'est pas le plus simple donc il faut que je fasse gaffe quand il faut pas faire le con il y a encore tout ce passage couloir et puis on arrive au boss c'est l'évolution qui dure à peu près 20 minutes touché 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 j'ai dit ici c'est déjà un petit dog mais oui ce dog et ben le boss final c'est le même même 5 fois plus gros on va lancer ça dans la gueule là dessus c'est le dog et tout celui-là donc à chaque fois au dessus à droite vous voyez on gagne des lumens les lumens c'est la money du jeu qui sont partagés entre tous les personnages en tout cas c'est ce qui marque moi j'ai fait qu'un seul personnage donc mon arcaniste je vous avoue j'ai pas encore pris le temps de faire d'autres personnages je crois que je sais pas ça me tente de refaire un petit un petit chasseur ils sont quand même sympa les chasseurs ou un petit cyborg club franchement ils sont sympa aussi ils ont des chouettes looks ça me prendrait pas mal les games jeu vraiment prenant moi je trouve donc ici on va à gauche mes collègues on pas d'ici si suivent ça va de nouveau inspecte on va essayer d'utiliser le plus vite possible les specs font vraiment très mal plus d'espects l'arme secondaire que j'ai c'est une arme à impulsion elle a un petit temps de chargement pour retirer mais elle est super super efficace franchement vous voyez en dessous je n'utilise pas mal elle est vraiment vraiment efficace surtout contre les robots tout ce qui est robotique les déchets un peu moins et si on est dans la ruche donc c'est des déchets mais contre les vex par exemple elle est super efficace ici on va pas s'occuper d'eux qui arrivent là bas on va s'occuper des gros là parce que le chemin c'est par là chevalier niveau 24 celui-ci il est assez relié il y en a deux en plus on va lui balancer un super dans la gueule et c'est fait je sais pas comment créer mon arme lourde qui est vraiment exceptionnel franchement c'est la plus belle que j'ai j'en ai plusieurs elle s'appelle les seins et elle est stable elle a une cadence pas très élevé mais elle est très stable elle fait des gros gros dommages voilà mon petit ogre tout enchaîné qui s'appelle le protot indompté et il va se déchirer évidemment au début on dit heureusement qu'il est enchaîné mais quand vous aurez tué un certain nombre de mou vous avez un vaste des détachés tout seul c'est là qu'elle est en me commence je reste moi au début je reste un peu en hauteur mais après que descente il faut se planquer derrière ses cailloux il n'y a pas le choix ici c'est une bonne place moi je vous conseille et à occuper vous plutôt des petits plutôt que du gros directement c'est l'équipement tu sais pas le gros il faut laisser tranquille mais il est toujours attaché il faut pas faut pas s'en occuper pour le moment pour regarder quand il se détache alors vas-y coco voilà il tire je fais quand même attention ce que je fais je vais pas mourir pour réussir la mission il n'a pas envie on va tirer dessus peut-être plus du fond un minimum de dégâts je vous avoue je ne suis pas encore occupé de savoir quand et c'est à quel moment il se détachait ah bah ouais il s'est détaché il va directement viser je le sens bien non donc il a un super laser sur le front c'est super orque ah ça me fait bizarre de recommander une vidéo après deux mois d'absence j'espère que vous ne voudrez pas que vous continuerez à partager les vidéos j'aime bien que vous partagez mes vidéos qu'elles aient un million de vues sinon je serais déçu déçu parce que c'est vraiment un coup du sort j'ai vraiment pas de bolt mon pc à lâcher j'ai pu su jouer à rien de tout j'ai un deuxième pc attention un pc portable tout pourra qui me sert juste au cas où mais impossible d'aller sur de faire un rendu vidéo avec ça c'est il lâcherait directement le chevalier va venir me rusher j'aime pas ça il n'a pas ce que one shot il faut absolument le dégager je retourne dans ma place c'est vraiment une bonne place je vous conseille je ne mourrai pas si vous vous mettez là si vous faites attention j'ai eu un petit coup de targ c'est un commun c'est pas intéressant je préfère essayer de tuer les mecs les petits je sais de toute façon mes potes ils vont tirer sur l'eau regardez ils font que ça et moi je préfère tirer sur cela ils sont en train de se planter oh comme il a volé pour les chevaliers il faut aussi se méfier bien viser la tête donc là bas il y a un criptard qui est bleu je vais aller le chercher parce que c'est intéressant pour mon niveau criptard même si c'est pas une bonne idée de se déplacer pour un en tout cas il vaut mieux aller le chercher à la fin petit passage super graphisme allez on est parti on va essayer de tirer un pur sur l'or c'est bon il ya déjà un quart de vie attention les challenges sont assez relevés donc ils disent que c'est un niveau 28 et les boss sont quand même super j'entends des bruits comme ça va bien super dur à tuer tout le temps elle est là bas là putain comment il saute au lui j'ai jamais fait attention comment il s'appelle esclave consacre vous avoue je regarde pas beaucoup les mains c'est un peu ça a à plusieurs de faire des missions de coopération comme ça avec un but et un enjeu parce qu'il ya un enjeu gagner des pièces ou gagner de la réputation pas de la réputation enfin quelque chose qui s'y rapproche vous gagnez des choses vous pouvez gagner des cryptards comme vous venez de voir c'est ça qui est vraiment 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 intéressant enfin moi je trouve il ya quelque chose à gagner quoi c'est pas comme faire un mode zombie un mode zombie à part le votre nouveau record de rien à gagner ici vous pouvez personnaliser votre personnage à rien des choses n'avait lui dire avec son super c'est le chasseur chasseur et son pistolet alors vraiment sympa l'arcanisme il a des boules de feu dont j'en ai déjà lancé plusieurs depuis le début moi je trouve ça super efficace un petit et en ligne mais bon comme tout le monde a des super c'est pas qu'il s'est cheaté disant que c'est super efficace on va dire ça comme ça par contre m'a trouvé juste devant une pétresse une prêtresse c'est pas une bonne idée j'ai un mec collègue qui vient de mourir donc il est resté à la pétresse il faut pas que je meurs pas que je meurs pas que je meurs c'est comme de celui-là prêtresse oups 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 évidemment là c'est pas mon cul je reprenne de la vie on va refaire tout le tour je pourrais aller plus au front mais comme je suis dans ma mission que mes deux collègues sont morts je préfère pas risquer trop et aller les réanimés ça les ennemis vont se redispatcher n'ont pas pu venir chez moi m'arrange et comme ça tout le monde s'occupe des ennemis et c'est pas je suis pas la seule cible c'est ça que je veux dire donc je suis pas pris à partir donc c'est des fois on se part animer les mecs sont pas très cool pour vraiment tuer c'est c'est très presse c'est bon allez elle va nous laisser tranquille ça c'est bien il y avait un chevalier quelque part là c'est pas de chevalier mais il y en avait un juste pas dans mon dos non voilà maintenant qu'ils sont un peu en un peu plus tranquille il ya un vaisseau qui arrive il ya un vaisseau qui va déposer des ennemis donc faudra faire attention on va être un peu sur l'heure quand même pour un peu entamer ses points de vie voilà et on va se remettre là attendre nos ennemis je suis assez prudent je suis pas toujours comme ça mais c'est à dire que je m'emmerde il ya mourir aussi l'été merde j'ai fait super elle est nouveau une prêtresse ce qu'elle est je veux la prêtresse elle est où d'abord si j'ai bien vu elle est là-bas au dessus j'ai récupéré mon super non elle est tout près de l'ogre je vous avoue que moi je veux la prêtresse elles font trop mal je sais pas ah non elle est au dessus d'accord au dessus il y a un chevalier et une prêtresse si j'ai bien vu voilà ça ça fait mal chevalier il s'est cassé la gueule ça fait mal aussi je sais pas si je les ai eus tous mais je vais aller voir non j'ai aucun qui est dalle j'ai juste un mec chevalier parti retresse dégage voilà ça fait du bien mais vaut plus tranquille on va pouvoir après que j'ai remitté celui-là ré-entamer un peu les points de vie je vais prendre d'abord ce qui fait est ce que vous l'aviez un petit peu les armes sont super belles elles font des bruits différents j'aimerais bien avoir une arme principale exotique malheureusement quand elle est en mesure la veille je ne sais pas si vous connaissez mesure sur celle marché noir qui est là de à la tour du vendredi 11 heures je pense au dimanche 11 heures il m'a fait mal et en mesure la semaine passée le week-end passé vendait des armes exotiques malheureusement je n'avais pas assez de pièces étranges pour pouvoir l'acheter je n'ai pas acheté j'avais que 13 pièces il en fallait 23 j'étais un peu d'aigle et ce week-end il y avait une arme une arme d'éclaireur ce qui m'intéressait pas du tout je n'avais pas une arme d'éclaireur une arme à rafale mais je n'ai pas envie parce que c'est 23 pièces je me suis dit autant garder les 23 pièces pour quelque chose qui me plairait plus j'ai juste une grenade presque cuit il n'y a plus d'ennemis qui réapparaît donc c'est bientôt la fin voilà ce que tu as ça voilà coup de grâce je crois que c'est moi qui vais donner le coup de grâce c'est bon pour mes défis je montre aussi les défis n'oubliez pas de prendre vos petits triangle quand vous avez fini on les voit presque pas mais c'est des trucs pas là j'ai chopé une dole cire noire et un codex de soie c'est pas quelque chose qui est super utile en soi et j'ai évidemment ma demande d'écla donc ma mission exo qui est la première partie de la mission exotique qui est réussie donc ça joue en trois parties je vous avoue j'en ai pas encore eu c'est la première ça se joue en trois parties et après on reçoit quelque chose d'exotique exotique c'est les armes un peu particulières comme celle-ci avec des piques mais il y a vraiment des choses beaucoup plus originelles il y a des torses il y avait un lance roquette avec une espèce de dragon dessiné dessus c'était super beau et ils ont une particularité en plus des armes légendaires en général donc c'est plutôt sympa alors on va voir le score rappeur de l'activité voir si je chope quelque chose de sympa ah bah j'ai deux cryptarchs à décoder 59 frags, 25 assistants, je suis pas mort c'est fantastique donc on va vite aller à la tour pour débloquer les cryptarchs on sait jamais c'est des cryptarchs bleus c'est pas des légendaires c'est pas des mofs mais j'ai déjà eu un accessoire légendaire avec un cryptarch bleu donc on va aller à la liste zut j'ai oublié d'appuyer sur triangle ça fait qu'il faudra que j'attende la mission se lance c'est pas très grave ah non je crois que je suis en orbite ouais je suis en orbite, magnifique alors choisir la destination et c'est ça qui s'est débloqué aujourd'hui hier pardon la bannière de fer donc c'est un multijoueur compétitif qui est par rapport au multijoueur normal je vais vous montrer en gros je sais pas ce qu'il faut que je le relise aussi donc ça c'est le multijoueur normal donc avec avantage de niveau désactivé et ça c'est la manière de faire avec l'avantage de niveau activé ce qui veut dire que l'armure que vous avez pendant votre aventure c'est celle que vous porterez dans le jeu ce qui est pas le cas dans les multijoueurs normal où tout le monde a la même vie bah ici pas il faudra que je teste ça je ferais bien d'avoir une petite vidéo là dessus aussi en attendant que ça parte on va aller dans la tour je vais vous montrer ce qui a changé pendant cette petite mise à jour toute la journée d'hier on a pas pu jouer d'hier enfin d'hier en fonction de que je prépare la vidéo maintenant évidemment je prépare la vidéo on est mercredi je vais vous la poster demain jeudi donc ça serait il y a deux jours il y a deux jours il y avait une mise à jour on pouvait pratiquement pas jouer dans l'après-midi on a pu jouer Qatar le soir parce qu'il y a certaines choses qui ont changé il y a eu des corrections de mise à jour et de stabilité de réseau et il y a la reine donc les missions de la reine qui ont disparu et à la place de ça on a eu la bannière de fer plutôt sympathique si ça change de temps en temps comme ça ça donne des opportunités ça élargit l'horizon du jeu c'est quand même pas mal ce que je vous dis il est assez limité enfin moi je trouve il a beaucoup de qualités question graphique bande son magnifique franchement une bande son superbe un peu genre Star Wars un peu ce genre là quand vous faites des missions c'est vraiment épique à le moment c'est vraiment bien fait des graphismes qui sont de toute beauté donc on est vraiment passé sur la next gen je suis content d'être passé sur la next gen ça fait du bien ça change complètement c'est lisse c'est beau c'est fluide c'est plein d'effets de lumière en défaut de ce jeu il y a ce que vous venez de voir là donc les temps de chargement qui sont assez longs et alors il y a la répétition des épreuves donc ce que je viens de faire là la mission que je viens de faire je l'ai au moins déjà fait 20 fois donc on va aller chercher ces petites récompenses ça c'est bizarre ah oui c'était une mission exotique donc c'est en bas sinon c'est au dessus pour les missions standards donc on va aller voir ce qu'elle nous propose donc la deuxième épreuve à faire pour avoir sa mission exotique chez Ikorari alors on va accepter est-ce qu'elle va nous donner ? enfin elle ne va rien nous donner là alors prochaine étape du contrat obtenir répartition fragments de 25 à l'épreuve ah ça se joue en deux épreuves Ikora peut-être m'impressionner si vous retenez la voix rapidement si elle a dit elle préférera peut-être que vous preniez votre temps une fois la quête ah ok bon bah écoute je pensais que je pouvais choisir entre celle-là et celle-là maintenant je peux prendre que celle-là donc ça sera celle-là voilà et on va aller faire les petits cryptars qui après je vous laisserai là-dessus vidéo qui dure qui dure qui dure ah une petite trentaine de minutes pour recommencer la chaîne c'est pas mal alors maintenant je compte évidemment sur vous pour me donner vos commentaires que ce soit sur la qualité de la vidéo sur la qualité du commentaire sur vos astuces sur Destiny parce que je vais reposter d'autres vidéos c'est le jeu qui me botte le plus pour le moment donc forcément vous savez quand un jeu me botte ben je poste dessus alors est-ce qu'on va avoir de la chance ça sera juste des objets rares ce qui est déjà pas mal pour certains mais moi je cherche que du légendaire donc un Nemesis 5 j'ai pas besoin un Nemesis normal j'ai pas besoin dernière chance pas de chance non plus un petit Helios FR5 vous voyez ici quand vous avez votre niveau de Cryptarch donc je suis niveau 20 quand ça sera au niveau 21 il y aura un petit message qui va arriver ici qui va vous donner deux engrammes que ce soit en général c'est deux engrammes rares mais vous pouvez aussi avoir deux engrammes légendaires et évidemment vous retournez Cryptarch pour essayer de les avoir en légendaire j'ai encore deux ou trois trucs parce que évidemment quand on chope un légendaire on n'est pas censé choper quelque chose d'arcaniste donc j'ai encore des légendaires dans le coffre pas beaucoup j'ai encore un casque de l'oublié une case des titans un cap des encendrés un cap de chasseur j'ai une armure de jambes Durga je sais pas quoi c'est compliqué à dire ça Durga GNT type 0 classe des titans j'ai un bras de titan j'ai un deuxième bras de titan j'ai un bras de titan j'ai un bras de sardarcaniste encore un légendaire et j'ai un petit exo le symbiote ah putain tu vas dire celui-là symbiote archilophage qui est pas mal du tout je sais pas vous montrer d'aperçu je sais pas pourquoi quand je clique dessus j'ai pas d'aperçu possible à mon avis c'est parce que j'ai pas la classe chasseur activée et c'est tout ce que j'ai donc vous voyez toute ma fortune par contre des composés adroniques j'en ai un paquet des pièces d'armes j'en ai un paquet aussi c'est normal parce qu'à chaque fois que vous finissez une mission où vous gagnez tout le temps des trucs comme ça et vous les démantelez et à chaque fois que vous en avez c'est tout le temps pareil et je les garde pas forcément ça me sert à rien ça prend de la place pour rien donc je supprime tout à chaque fois bon je vais pas le faire avec vous là parce que bon faut dire j'ai pas grand chose à faire non plus ah n'hésitez pas à me répondre surtout pour les coques les coques j'ai quand même curieux j'en ai aucune j'ai quand même pas mal d'heures de jeu dessus je vous mettrai des codes n'oubliez pas dans la description vous pourrez avoir le double banshee vous pourrez avoir l'oracle celui-ci tiens je vais vous le cliquer pour vous montrer l'oracle 99 donc vous êtes tout jaune ça sera gratos ça sera en code donc ça sera dans la description donc n'hésitez pas si vous êtes fan et que vous êtes inscrit sur Bungie si vous ne l'êtes pas je vous évite à le faire c'est facile vous rentrez le code donc au dessus à droite vous verrez votre nom ou votre pseudo ça dépend ce que vous avez marqué vous cliquez sur la petite flèche il sera marqué entrez code vous les entrez et quelques temps après ça sera dans le jeu et ça arrivera je vais vous montrer il y a pas mal de codes moi j'en ai pas fait tous parce que ça m'intéresse pas spécialement mais il y en a qui sont fans donc vous voyez ça c'est les deux là je les ai eu et ça ici par exemple je l'ai eu ici grâce à un code celui-ci aussi c'est des petits trucs sympas donc n'hésitez pas à le faire si ça vous botte bon allez sur ce je vous laisse je vous fais des bisous à mon habitude et je vous souhaite à très bientôt puisque maintenant j'ai mon PC donc tout va voler enfin j'espère j'espère qu'il va tenir ouais il va tenir j'en suis sûr bon allez sur ce je fais des bisous bisous n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé la vidéo si vous en voulez d'autres sur Destiny que ce soit du multijoueur ou quoi que ce soit regardez comme il est beau mon personnage super beau il est pas mal non plus endoré comme ça